Bonjour à toutes et à tous, chers élèves. Aujourd'hui, on va apprendre à additionner des nombres relatifs. Les nombres relatifs, vous savez déjà ce que c'est. C'est les nombres positifs ou négatifs, ceux qui s'écrivent avec un moins devant. On a déjà appris à comparer les nombres relatifs, aujourd'hui on va donc les additionner. Parce que ce qui fait qu'on est un nombre, c'est qu'on peut se comparer, mais on peut aussi s'additionner, se soustraire, se multiplier et se diviser. En cinquième, on va se contenter d'additionner et de soustraire des nombres relatifs. Maintenant, allons-y. Nous avons 3 plus 7. Ce calcul, c'est un calcul de CP ou de grande section, vous savez le faire depuis très longtemps. Ça donne évidemment 10. Maintenant, là où ça va être un peu plus compliqué, c'est lorsqu'on va devoir additionner un nombre positif et un nombre négatif. Et pour ça, il faut revenir un peu au sens des opérations. Ici, j'ai 3 auquel j'ajoute moins 2. Ça signifie, dans le verbiage français, ajouter 3 et enlever 2. Donc, j'ai 3 et j'enlève 2. Autrement dit, dans la tête, on fait 3 moins 2. Et 3 moins 2, ça fait 1. Voyons voir ce que ça donne sur d'autres exemples. J'ai 5 plus moins 7. Donc, j'ai 5 et j'enlève 7 à 5. J'enlève 7. Est-ce que je peux enlever 7 à 5 ? La réponse, normalement, c'est non, puisque je ne peux pas enlever un nombre plus important que le nombre que j'ai déjà. Mais ici, comme on est dans les nombres négatifs, j'ai 5 et je lui enlève 7. C'est donc que je vais perdre. Si on était avec de l'argent, j'ai 5 euros et on m'enlève 7 euros. C'est donc que j'ai perdu de l'argent. J'ai perdu au final 2 euros. Donc, moins 2 est le résultat de 5 plus moins 7. J'ai 5 euros, on m'enlève 7 euros. Donc, j'ai enlevé les 5 euros que j'avais déjà et on m'en enlève encore 2. Et ça, c'est le sens du nombre relatif qui est négatif. Prenons maintenant l'addition suivante, la grande D, moins 6 plus 7 euros. Je prends 6 euros à quelqu'un et derrière, je vais lui rendre 7 euros. Je vais lui redonner 7 euros. Eh bien, au final, il aura gagné 1 euro. Le résultat est positif. Reprenons ici le grand E. Cette fois-ci, je vais ajouter de nombres négatifs. J'enlève 10 euros à quelqu'un et après, je lui enlève 5 euros. Donc, au final, il n'a pas gagné de l'argent, il en a perdu. On lui a enlevé 10 plus 5, c'est-à-dire on lui a enlevé 15 euros. Alors, certaines personnes peuvent dire, on fait comme s'il n'y avait pas de nombre négatif et on fait 10 plus 5, 15. Mais comme ils sont négatifs tous les deux, le résultat est négatif. Regardons maintenant le grand F. On a 7 plus moins 7. Autrement dit, j'ai 7 et on m'enlève moins 7. Donc, je n'ai rien perdu, rien gagné. Ça donne 0. Eh bien, voilà. 7 et moins 7, quand on les additionne et que ça fait 0, on dit que 7 et moins 7 sont opposés l'un de l'autre. Ou que 7 est l'opposé de moins 7. Ou que moins 7 est l'opposé de 7. Voilà. Ce mot opposé est important. On le retrouve ici. Moins 3 plus 3. J'enlève 3, mais on rajoute 3. Donc, au final, ça fait 0. Moins 3 et 3 sont encore opposés l'un et l'autre. Eh bien, voilà. Vous avez toutes les additions possibles entre un nombre positif et un nombre négatif. Quand on a un nombre plus grand ou un nombre plus petit. L'idée, c'est de déterminer une règle qui va fonctionner tout le temps. Je vous laisserai y réfléchir. Elle est dans la leçon. En tout cas, il faut vous entraîner. Donc, allez-y. C'est parti.